et salut tout le monde c'est mine roll et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour le cinquième épisode sur euphoria donc alors voilà on est toujours dans la base qui n'a pas changé depuis le dernier épisode j'ai mis les têtes d'enderman la tête de poulet la petite table enchantement j'ai un peu changé le positionnement et donc par contre j'ai récupéré des villageois pour pouvoir avoir donc un libraire pour récupérer le lanche des livres d'enchantement mending et voilà donc un il a sa chambre assez grande et puis donc des une petite ferme à cannes à sucre au dessus de lui et ensuite j'ai aussi récupéré un clé enfin un villageois normal que j'ai transformé en cléric qui me permet d'échanger du coup mais ma chère putréfié que j'ai récupéré que je récupère avec le spawner à zombies donc voilà c'est assez utile alors après je vais essayer de les faire se reproduire le seul problème c'est que faut peut-être enfin je vais je vais voir comment je peux faire dans la suite de l'épisode et puis je verrai ce que ça donne donc dans cet épisode je vais déjà démarrer par essayer de trouver des élytras je vais aller dans laine chercher et puis ensuite on essaiera de enfin on sait pas on va essayer c'est ensuite on veut c'est sûr on va construire le l'ascenseur de pour sortir au niveau de la montagne de la base et au dessus on fera une tour donc voilà j'ai un petit peu y réfléchir je vais faire avec un schématique et voilà donc là je vais partir sur ma recherche d'élytra ok je pense que j'ai enfin trouvé une n city pas fouillé après des heures et des heures de recherche j'ai perdu mon stuff en tombant dans le vide et après en mettant une source d'eau de travers du coup j'ai plus mon armure qu'il faudrait que je refasse j'essaierai de faire ça dans cet épisode mais voilà quoi j'ai un peu la haine mais là vu qu'il ya des shulkers des shulkers à l'entrée je pense que sauf si je me trompe hein et ça c'est là je serai vraiment d'aigle parce que j'en ai vraiment marre là ça prend beaucoup trop longtemps que je suis en train de hockey d'xp ici ça veut rien dire de bon ça je commence à pas en avoir marre de me promener dans l'end et de trouver des n city et puis ah non en fait finalement il est quelqu'un qui est déjà passé ah y'a pas de bateau ah 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 et en fait au final voilà quoi donc bien voir alors faut que je monte là donc à l'étage du dessus en plus je suis un peu malade comme vous pouvez l'entendre petit rhume c'est désagréable néanmoins qui fait que je parle un peu du nez ce que j'ai elle est où ma source d'eau et bah heureusement que j'ai pris un seau d'eau drab toujours avoir un seau d'eau de secours j'ai très clairement perdu une source d'eau ah non elle est là ok c'est mis sur le côté très bien alors maintenant une fois qu'on est là pour monter bon pour que je monte un petit peu là en fait à chaque fois du coup les n city je les visiter tout seul enfin sans règle parce que à chaque fois ils étaient déjà visités par d'autres bon alors là de façon il peut avoir un moyen toujours un pilier ici d'avoir une idée si quelqu'un est passé c'est d'ouvrir le coffre et de voir qu'il est vide donc que quelqu'un est sûrement déjà passé bon alors du coup ce qu'on va faire c'est que pour les évitera vu que j'ai un petit peu galéré on ira les acheter apparemment il y a le shop il y a un shop où elles sont à 12 diamants les évitera donc je les achèterai là parce que bah j'ai beaucoup galéré et je n'en ai toujours pas trouvé et au niveau de mon staff en netherite du coup je suis en train de le refaire donc je mine dans le nether de la netherite et c'est vachement pratique d'avoir une pioche en diamant efficiency 5 mending parce que du coup il me suffit juste de casser le quartz et en fait il est clairement pas abîmé quoi ou juste un tout petit peu et vous voyez presque rien si je fais ça on est juste à 1559 sur 1561 alors que j'ai miné vraiment 2000 blocs au moins en termes de distance j'en ai fait 1000 mais sur une hauteur de 2 donc 2000 blocs et c'est très pratique quand même parce que voilà là je cours et je mine devant moi quand c'est de la nether hack hop juste comme ça c'est assez pratique donc je vais continuer je vais terminer là je pense je vais arriver à la fin mais je me dis je vais prendre un petit peu de rab en netherite pour pouvoir passer ma pioche en netherite et peut-être aussi là une hache et une pelle alors j'ai fini ma petite séance de recherche de netherite et j'ai trouvé enfin j'ai réussi à trouver 33 anciens débris donc je suis assez content du résultat avec les trois qui restaient ça en fait ça fait neuf lingots au total donc c'est assez cool neuf lingots normalement je vais avoir de quoi me refaire toute l'armure plus même tous les autres items après en netherite ce qui va du coup être plutôt assez cool donc voilà alors après par contre j'ai plus beaucoup de diamants donc je vais aller chercher du diamant alors j'ai fini ma séance de minage j'ai passé mes items en netherite vous voyez la pioche et la hache j'ai refait l'armure mais je ne l'ai pas encore enchanté donc je m'occuperai de l'enchanter un peu après et donc là c'est mon villageois qui m'échangeait la chair putréfiée contre le... comment ça s'appelle ? contre des émeraudes et donc en fait j'ai voulu le changer parce que la chair putréfiée c'était bien mais il fallait la farmer et tout donc je vais essayer de voir pour changer de villageois et comme je l'avais monté au niveau master mais en fait pour le changer j'ai un petit peu galéré et du coup je l'ai changé en zombie villageois et je viens de le soigner avec une potion de faiblesse et un... et une pomme dorée tout simplement voilà la méthode pour soigner les villageois j'ai découvert comment faire et normalement peut-être c'est même fort probable qu'après en fait il me donne des échanges beaucoup plus sympathiques je sais pas s'il me tape quand même ou pas parce que du coup j'aimerais bien aller ok il me tape il me tape clairement il fait des bruits bizarres ça et alors du coup bon pendant qu'il se passe tout ça moi je vais aller m'attaquer à la construction d'un ascenseur enfin d'un ascenseur et puis aussi surtout de la partie émergée en haut de la montagne qu'est-ce qu'on va faire ? oh zombie doctor je l'ai fait je vais essayer un petit peu d'avancer les différents avancements qu'on peut faire les différents progrès qu'il y a en dehors des têtes de Minecraft donc je pense du coup justement je vais faire l'ascenseur ici avec la cage d'ascenseur avec la lave oh une montée d'ascenseur au milieu de la lave c'est trop bien comme idée je pense que je vais faire ça voilà donc ça va monter ici et en haut je vais faire une tour je vais peut-être faire ça avec un schématique j'ai commencé à utiliser schématica donc je pense que je vais essayer ça puis je verrai bien ce que ça donne après j'ai pas besoin de la vie Abonnez-vous ! 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 Voilà la magnifique spawn vue d'en haut. C'est quand même cool les Elytran. Là donc il y a leur durabilité donc il faudra que je leur mette un petit Unbreaking 3 dessus. Magnifique, on va survoler le champ de fleurs. J'étais pas venu visiter cette zone, c'est quand même assez beau, ça a l'air d'être encore en partie en construction. Voilà donc je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode là-dessus, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à commenter, liker, partager la vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner. Moi je suis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était MnRoll, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada